Musique Au sommaire, une exposition d'objets trouvés dans des décharges sauvages. Une jolie manière de sensibiliser le grand public à l'importance du tri et du recyclage. Un peu de chaleur humaine également dans cette édition avec Mamie Tricot. Cette dame crée de tout petits vêtements pour les prématurés de la maternité de Valenciennes. La solidarité, il en est aussi question avec la chaîne de l'espoir. Cette association permet chaque année de soigner des milliers d'enfants dans le monde. A l'image d'Antoine, ce petit cabronet de 10 ans, victime de très graves brûlures, est actuellement traité à Nantes. Pas simple pour cet enfant d'appréhender l'univers médical. Antoine, ce matin, a besoin d'être rassuré. Il a rendez-vous avec ses deux chirurgiens plasticiens nantais. Il sera opéré une seconde fois d'une grève de la peau. Pour le moment, ton bras est comme ça, tu ne peux pas l'étendre. Il faut bien qu'on fasse quelque chose. Ça fait toujours peur avant, mais une fois que c'est fait, souvent on est content. Après, tu auras toute ta vie devant toi. À 9 ans, éloigné de sa maman et de sa tante, resté au Cameroun, Antoine va subir une seconde grève de peau. Et cette fois-ci, au niveau de la main gauche, objectif, lui redonner une certaine mobilité. Ça nous permet de faire un petit peu, d'établir le programme opératoire pour demain, de savoir un petit peu quelles zones on va pouvoir prélever pour refaire des greffes, pouvoir s'occuper des doigts, parce que fonctionnellement, il y a beaucoup de travail à faire dessus, et s'occuper également du coude qui est en flexion à 120 degrés environ. Antoine a été gravement brûlé et bouillanté à l'âge de 8 mois. Aujourd'hui, l'opération entièrement gratuite est rendue possible grâce à une chaîne de solidarité. Ça sera une autre vie pour lui. On sait qu'il est sauvé, que ça va être formidable. Cette chaîne de solidarité est vraiment très importante. C'est très enrichissant pour tout le monde. Un des maillons de cette solidarité, la famille d'accueil. Ils ont été là dès son arrivée le 4 septembre dernier. Et les rôles sont bien définis à la maison. Je pense à ma mère tout le temps. Je dis que je vais bien, qu'ici ça ne se range pas trop mal, que ma mère va bientôt rentrer, ne pas s'inquiéter. Marie-Claire a un registre un peu maternel et médical quand même. C'est un contexte très... Pas facile. Pas très facile. Et moi, j'ai peut-être un registre un peu plus distancié, mais je l'emmène à l'école. Je suis un petit peu comme un grand-père avec mon petit-fils. Donc, on est attentif. On est à l'écoute de l'enfant. Après son opération, Antoine devrait très vite repartir chez lui au Cameroun avec l'accord de ses médecins. Solidarité toujours avec Morissette et sa brigade de tricoteuse. Cette dame crée de la laillette pour les bébés prématurés de la maternité de Valenciennes. Ses tout petits vêtements apportent une très grande aide aux parents, mais aussi de la chaleur humaine. Adonis est né avec deux mois d'avance. Comme beaucoup de prématurés, il est trop petit. Il ne peut pas porter de vêtements pour bébé. Pour rester au chaud, il a tout de même cette petite couverture de laine. Ah non, il vit, il est tout nu. Ils ont juste une couche, un linge et c'est tout. Donc la couverture, c'est vraiment la plus. Une couverture offerte par Morissette, surnommée Mamie Tricot. Elle est jolie, elle est bien tricotée. Vous avez bien travaillé. Aujourd'hui, elle est venue apporter à la maternité de Valenciennes tout un stock de vêtements pour bébés, tricotés à la main. Ici, 150 enfants n'est-ce prématurés chaque année. Ses petites tenues apportent donc du réconfort, dans un quotidien parfois difficile. Pour les parents, au cours d'un séjour où il y a beaucoup de techniques au départ, où les bébés sont déshabillés dans un incubateur, dans une couveuse, le moment symbolique où on peut les habiller comme des vrais bébés, c'est parfois le terme qu'utilisent les parents. En fait, ça a une valeur symbolique importante. Et Morissette n'est pas seule. Autour d'elle, une vingtaine de tricoteuses s'affairent depuis maintenant 5 ans. Bonnet, body, chaussons, tout est créé sur mesure. Un jour dans le journal, j'ai vu un appel disant qu'on manquait de vêtements pour les prématurés, ça ne se vend pas dans le commerce. Donc j'ai proposé à ces dames de le faire. On a créé nos propres modèles et puis on a été faire un premier dépôt. Comme ça leur a plu, on a continué. Je me demande à qui ça va aller, une petite fille blonde ou une... Oui, oui, si ça a été, si ça a été, on les connaît bien sûr. Très demandées, les mamies tricoteuses cherchent toujours des mains et de la laine. Pour continuer à aider les prématurés dans les tout premiers jours de leur vie. La cohabitation entre les vélos, les voitures et les piétons est souvent difficile en ville. C'est pourquoi la métropole de Grenoble vient d'éditer un guide, le code de la rue, pour rappeler les obligations de chacun et notamment celles des cyclistes qui circulent trop souvent sur les trottoirs. Parfois, les vélos circulent à une vitesse très importante et plusieurs fois manquent de renverser les piétons. C'est vraiment un très très gros problème alors que des voies leur ont été dédiées. Mais ce code de la rue va-t-il suffire à faire respecter le code de la route ? Pas si sûr. Je pense aussi que si on veut encore plus respecter, il faudrait que la police ou les gens qui sont là pour mettre les amendes les mettent. Des fois, on passe devant eux sur le trottoir, ça ne les dérange pas du tout. Pour rappel, les cyclistes qui circulent sur les trottoirs sont passibles d'une amende de 22 euros. Une exposition très originale pour refermer cette édition. Son nom, la vie sauvage des déchets, les objets présentés à Vendoncourt dans le Doubs, pourrissaient dans la nature. C'est ce qui s'appelle avoir l'art et la manière de recycler. Gazinière des années 50, grille peint rouillée par la pluie, réfrigérateur quasiment désaussé. Voici une cuisine entièrement constituée avec des objets trouvés dans des décharges sauvages. Moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est le cadre avec les personnes âgées qui appartiennent forcément à une famille. Et je me dis, ces personnes qui datent du début du 19e, apparemment, se retrouvent dans un spectacle comme cela qui est désolant. Quelques dizaines d'années après, les bras m'en tombent. Autre trouvaille insolite, cette Peugeot 203 Noir. Elle dormait dans un bois de lièvre-villère depuis au moins 30 ans. Des artistes la font aujourd'hui revivre à travers ces sculptures. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la phrase qui est au-dessus de cette voiture et qui indique « va faire ta vidange dans ton salon ». Et effectivement, je trouve que ça renvoie à une question essentielle aujourd'hui sur la responsabilité de nos actes, de nos comportements. Et c'est vrai que ce qu'on ne ferait pas chez soi, on se permet de le faire dans la nature. Cette exposition est la première du genre pour l'association Revit, qui souhaite sensibiliser les citoyens au tri et convaincre les élus de travailler davantage sur cette problématique. Bien sûr qu'on pense que ça devrait être quelque chose qui devrait être fait par eux-mêmes, mais on peut les aider à trouver des solutions et aussi à sensibiliser. On peut faire des actions dans les écoles. On a déjà fait de sensibilisation dans les écoles pour montrer qu'il y a vraiment d'autres façons de faire et que c'est vraiment une problématique de mettre tous ces déchets dans la nature, dans l'environnement. L'exposition « La vie sauvage des déchets » est ouverte au public jusqu'au 23 décembre. Selon l'Agence de l'Environnement, entre 2001 et 2003, plus de 2500 décharges sauvages ont été répertoriées en Franche-Comté. Sous-titrage Société Radio-Canada